Maman d'un petit garçon, Léa partage les incertitudes auxquelles elle fait face. Dans une vidéo, publiée sur son compte Instagram, la candidate de Marie au premier regard, saison 7, s'adresse à toutes celles, qui comme elle, sont en proie aux doutes, aux craintes, aux interrogations. Coucou maman, un nouveau jour se lève et tête baissée, tu vas préparer le petit déjeuner, boire ton café, puis préparer ton fils, commence la jeune femme proche de ses abonnés. Tu vas prendre la voiture et continuer ta journée. Je te connais, tu vas te poser en boucle les mêmes questions. Est-ce que le frigo est assez plein pour toute la semaine ? Bientôt les vacances, est-ce que ton petit va vraiment s'amuser ? Pense à préparer des activités, des bons petits plats, des habits confortables et une voiture de sait-on jamais, poursuit-elle. Supérieure à supérieure à mariée au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats soit une femme affirmée. Sur Del face à cette liste d'impératifs, l'ex-épouse d'Emmanuel le sait, si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu souhaites en 24 heures la culpabilité te rongera. Là encore, la jeune maman de 27 ans déplore les injonctions faites aux femmes, soit une femme avec une éducation positive. Souris, mais pas trop, car cela peut te faire paraître faible. Sois une femme affirmée, sur Del. A toutes les mamans qui la suivent, Léa conseille, pose ton cerveau deux secondes, s'il te plaît. Avant de les interroger, quand tu repenses à ta jeunesse, te rappelles-tu de tous tes cadeaux matériels ou bien de tes parties de fou rire en pleine nature avec ta famille ? Elle ajoute, parce que si est-il ça la vie, le bonheur se trouve dans la simplicité du présent, mais aussi et surtout, caline ton fils avant de dormir. Avant de conclure, ton fils t'a dit, maman, je t'aime. Crédit photo, capture d'écran marié au premier regard, M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501